hello bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo non vous ne rêvez pas ou plutôt oui vous rêvez bien vous rêvez éveillé surtout vous pouvez vous pincer si vous voulez mais vous ne vous ferez que mal voilà c'est bien réel oui c'est une vidéo spéciale oui je fais une vidéo alors que techniquement je ne devrais pas physiquement je suis plus je suis plus ou moins en état de le faire mais c'est pour ça que je me le permets et c'est surtout que comme vous voyez le titre en bas de l'écran en dessous de la vidéo forcément vous comprenez très bien pourquoi je suis obligé de faire cette démo d'odward de la déchance du peuple là maintenant qu'est ce que de qu'est ce que la démo du coup de la déchance du peuple c'est un c'est un fun game déjà et forcément qui dit fan game d'odward dit forcément il ya des gens qui ont bossé des fans qui ont bossé derrière et un du coup je connais du coup plus ou moins c'est vite fait je connais plus je connais vite fait la personne qui a travaillé dessus et je lui demandais si elle pouvait gentiment venir elle m'a dit oui pas de souci t'inquiète justement je le suis un grand fan de tes vidéos donc j'attendais impatiemment que tu fasses en avant-première cette ma démo il est pari très humble lui-même en plus donc voilà donc je l'ai invité il est là il attend et du coup je lui laisse le soin de se présenter salut humeur c'est marie musique un grand fan de tes vidéos c'est vite dit lesquelles il y en a plus et voilà c'est bon ça il n'y a plus de productivité il n'y a que des live maintenant et encore et encore c'est c'est le black out en ce moment et c'est ça je suis un peu au chaud au chômage forcé non plutôt à l'arrêt forcé puisque chômage forcé c'est pas forcément vrai donc oui plus à l'arrêt forcée c'est ça donc du coup oui c'est pour ça que vous n'avez pas de live en ce moment c'est bon parce que je suis pas en état physique de le faire je pourrais mais je le paierai surtout surtout très cher après donc même là je peux vous assurer que je vais te payer après donc vous en faites pas mais du coup vas-y je te laisse présenter un peu ton ton jeu donc vous pouvez voir à l'écran donc du coup c'est un fan game que j'ai créé avec l'aide de quelques personnes en plus que ce soit pour le codage le retouchage d'écran ou même du doublage et c'est un démo à l'heure actuelle ça m'a pris un an et demi pour le réaliser sachant qu'il y avait un play test qui était sorti qui m'a presque pris dix mois à réaliser donc là on est au stade supérieur si on peut dire et donc comme vous pouvez voir à l'écran j'ai mis un message on va dire où il est obligatoire de jouer sur l'écran 60 hertz ce n'est pas pour rien si vous mettez pas votre moniteur votre écran en taux de rafraîchissement 60 hertz ça pourrait provoquer des bugs qui ne sont pas gérés normalement par construct vu que l'écran est plus puissant il arrive qu'il fasse des choses que normalement je n'ai pas prévu comme moi je le teste et que moi j'ai une configuration de base de 60 hertz donc il ya ce message pour vous prévenir de le mettre à 60 ça pourrait un peu nuire à votre expérience de jeu de façon que c'est un fan game ça peut pas être exempté de tout de tout bug toute façon il y aura toujours malheureusement et au cas où si vous le lancez en bas à droite vous avez votre indicateur de fps si au cas où il ya il est plus élevé au delà de 70 en fait c'est surtout les écrans plus puissants qui provoquent ça il y aura un message d'erreur qui normalement vous empêchera de jouer dans le menu principal je n'ai pas d'autre option puisque là le logiciel que j'utilise pour créer ce fan game oui de parce que je les crée de a à z j'aurais bien aimé de reprendre depuis le jeu tout depuis le jeu original mais je ne peux pas du coup ce qui a fait que ça a pris un an et demi pour se faire mais voilà donc pour le répéter pour pas nuire à votre expérience de jeu mettez votre écran 60 hertz aux paramètres d'affichage c'est très facile de le trouver regarder sur internet si vous ne le savez pas c'est très facile selon votre système votre système d'ordinateur et que dire d'autre je te souhaite un bon jeu une bonne démo merci alors on juste pour la petite anecdote comme ça il vous a parlé d'un play test que j'ai testé forcément vous vous en doutez j'avais même prévu de diffuser cette vidéo sauf que j'avais un ancien micro etc la qualité n'était pas forcément top je n'étais pas forcément fier non plus donc ce qui est étonnant c'est que j'ai encore le j'ai encore le fichier vidéo il me semble mais je peux vous assurer que ça a vachement bien évolué depuis le temps clairement après attention comme il a dit il a vraiment fait tout ça de a à z donc il y a des choses qui ne sont pas encore forcément implémenté dedans mais qui était déjà dans le jeu de base etc etc voilà donc pour ça que vous verrez quelques différences mais honnêtement comment vous dire que je comment vous expliquer à quel point je suis hype voilà ben oui voilà ça fait tellement longtemps que j'avais envie de enfin faire cette démo que ben ça y est on y est on y est après avoir été moult moult spoiler à chaque fois pour ça ben voilà il est temps de voir le le produit quasi fini par contre sachez bien une chose malheureusement il vous a parlé des doubleurs je ne suis pas dans le cast il lui ai demandé un cachet énorme et il a juste du coup ben pas pu me filer le cachet donc en même temps j'en ai déjà tellement avalé que forcément ça un plus ça passait pas donc voilà c'est pour ça vous ne m'entendrez pas en audio vous devez juste m'avouer en commentaire et tout il est déjà assez déjà ça déjà suffisant oui ah oui ok pas d'option pas d'option pour l'instant voilà j'ai pas encore fait partie donc je suppose que pour l'instant il y a rien ce qui est logique oui et vu que c'est une démo il y aura pas la possibilité vraiment de sauvegarder là ok on pourrait faire l'engagement en sachant que oui du coup vous voyez qu'il est possible de jouer aussi bien à la manette et je t'en remercie parce que du coup ça me permet d'être plus cool vraiment au niveau de mes bras c'est quand même génial vu ce que j'ai et du coup il est aussi jouable au clavier si j'appuie sur une touche au clavier hop ça change voyez donc ça c'est vraiment cool vous avez vraiment la possibilité de jouer selon comme vous voulez avec évidemment l'affichage l'affichage de ses chaînes pour ceux qui sont sur la manette xbox vous avez juste à appuyer sur la tête pour la ps4 bouton share ou pour la manette classique la touche select et ça vous mettra les touches de la manette xbox et du coup oui sachez en tout cas que vraiment comme on disait à 99,9% de 99,9% de ce que vous allez voir a forcément été créé de a à z donc voilà il ya juste les sprites que tu as repris extrait parce que forcément c'était les sprites de l'original oui aussi vous verrez il ya quelques petites choses sympa dedans ah oui c'est vrai il ya des choses qui sont pas encore là là je me disais mais c'est bon oui il il est muet j'ai un problème de son non c'est normal à la compassion est là d'accord il me semble que tu m'avais dit justement qu'elle n'y était pas il était pas implémenté ok bon bah écoutez cet écran là sachez aussi qu'il était mon fond d'écran pendant un petit moment voilà ça m'en a parlé et on va se lancer quand même je sais que vous attendez ça avec impatience donc vous inquiétez pas il n'y a pas que vous et mario a forcément reçu comme il a dit l'aide de quelques personnes dont forcément un certain monsieur kyle soul il fallait l'appeler monsieur k il il est resté anonyme je pense oui monsieur kyle t'inquiète pas sera coupé au montage il verra rien chose à préciser tout de suite encore une fois une confirme la cinématique d'intro elle sera dans le final oui elle sera dans le jeu final voilà donc forcément vous n'avez pas vous n'aurez pas de contexte là c'est logique c'est normal ah oui et du coup et là je suis sur manette xbox et ça se joue touche directionnelle comme ça vous le savez aussi si vous regardez cette vidéo si vous avez joué sur régulateur ah ouais c'est pas pareil sur joystick c'est un jouable donc ça reste à la croix directionnelle putain et n'empêche voyez les cams j'avais déjà fait le playtest donc honnêtement ces cams là je les vois je les connaissais déjà surtout qu'il me les a montré 20 et moins de fois forcément pour l'avoir vu aussi jouer tester etc donc je les connaissais sauf qu'il ya eu des retouches entre temps au niveau environnement je peux vous assurer que la planète le jupiter que vous voyez non non c'est pas jupiter j'ai besoin de révision putain j'ai un gros trou pardon pardon ne sortez pas cette phrase au contexte c'est quoi le monde cette planète déjà merde nature ne merci merci à moi même voilà c'est ça saturn bien oui je te confirme c'est ça ça tourne et que ça sature pas par contre ça 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 tourne aussi peut-être un peu et voyez cette planète là clairement je n'avais pas avant toutes les êtres quasiment toutes les étoiles je les avais pas donc vraiment c'est un croix maintenant c'est incroyable le le rendu qui était petit plus qui a été ajouté vraiment il est magnifique quoi et ça se voit aussi du coup sur les au niveau des lumières etc quoi encore une fois je pense que j'ai beaucoup me répéter j'avais déjà j'étais déjà assez fan à l'époque de de tes jeux de lumière donc et qu'à moi été retouché par un par monsieur k monsieur k oui c'est le même monsieur k des céréales ça c'est des bons tireurs les mudocomb et de rien et il tire mieux ils savent mieux tirer classique et du progrès mais c'est ça ils ont appris à tirer bon j'essaie de vous montrer un peu de mouvements etc pour que vous voyez un peu comment que ça fonctionne vous pouvez voir la différence comparé au jeu original c'est ça quoi qu'il arrive ne vous attendez pas du 100% fidèle à l'original malgré tout il ya des choses qui sont en fait tu es surtout limité par ton par le logiciel que tu utilises quoi c'est tout oui et surtout vu que je n'ai pas les codes du jeu original je sais pas exactement comment ça pouvait réellement s'enchaîner sur le jeu original c'était c'était de la pure analyse dans des des sps sur youtube ou même moi qui enregistrer un gameplay pour voir comment ça a enchaîné les animations obligé c'est ça et même même si tu avais utilisé de façon l'éditeur de paul ça aurait pas été du serait pas été de même ta même chose loin de là oui tu aurais pas pu pousser le jeu à ce point là comme tu es comme tu as prévu de faire quoi non à l'heure actuelle avec le vaut en vente sur ce qu'ils sont en train de faire mais ils ne peuvent pas faire ce qui va suivre là si tu fais deux pas de plus voilà alors attend par contre j'ai juste nouveau alors pas trop non plus parce que je sais que le son va être assez fort alors désolé je sais que le doublage ouais c'est ça c'est pour le doublage parce que le doublage est très bon il est qualitatif vous aurez si j'y pense surtout vous aurez le nom des autres façon on peut dire tout de suite on dira à la fin on va on vous spoil rien on vous le dira on vous dira à la fin que c'est qu'à doubler ça vous ferez vous pourrez faire un jeu de devinette pour ceux qui connaissent évidemment voilà ça il y en a que vous ne connaissez peut-être pas eh ben c'est bien ce que j'ai l'intention de faire tu crois quoi c'est vrai c'est vrai on forcément là c'est un premier niveau de la honte là c'est vraiment le tuto pour apprendre la braille la base si vous ne connaissez pas forcément aux deux pour le coup il y en a qui connaître qui me connaissent peut-être pas donc forcément c'est bien de savoir un peu les bases du jeu moi qui connaît forcément honnêtement là je vous avoue que c'est un peu du coup enfin moi ça m'apprend rien pour le coup et ben voilà oui c'est pour d'être fonctionne et en plus ça le sort attend c'est génial cherchez pas ça peut paraître très con mais un levier c'est pas un levier ce n'est pas à usage unique voyez un levier c'est pas une capote c'est pas voilà c'est ça c'est pas jetable voilà c'est pas un levier que vous cassez une fois que vous tirez dessus non voilà je sais pas forcément mais ouais c'est cool du coup voyez vous tirez au moins ça se referme voilà c'est cool au problème c'est que si vous le fermez vous avancez pas donc ils pensent vous avons vous avons ça et rien au la fin ces lumières là était pas là avant ok ouais c'est bien ce que je me disais non mais les jeux de lumière parce que très important dans un sac de pierre vous avez forcément des pierres voilà t'as pas mis le bruitage pour celui là encore si c'est juste que tu as mal entendu moi je veux dire quand tu quand ça tombe par terre ah oui non d'accord oui parce que quand il a récupéré ça j'ai très bien entendu du coup on a bien vu le petit le petit trois qu'on avait alors par contre il est où oh putain il est là ah oui quand même après je te lumières oui mais je t'avoue que je suis un peu loin de l'écran donc forcément ça n'aide pas vraiment à la vache enfin du style dans cette chaîne attendre non mais quand le petit dit je vais mettre je vais me mettre un peu loin ton en vrai comme ça est ce que ça aurait fonctionné trop loin ah donc techniquement on avait deux possibilités assez cool parce que forcément moi ce genre de ce genre d'effet un peu où vous vous lancez la pierre en plus en l'air qu'autre chose plutôt qu'en lancer plus en hauteur qu'en longueur c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de réellement de faire dans dans autre world plus tendance à la jeter devant que cloche que en l'air pardon tu as mis des puits en dessous tu ne peux pas mourir dans ce niveau mais il me refuse le fait vous avez vu il me refuse le fait c'est un scandale voilà je suis obligé de le faire parce que pour vous montrer quand même ce que c'est alors c'est très gentil c'est que du coup ça me ça me fait remettre là et pas tout au début et ça me refuse le fait je suis désolé c'est un scandale vous pouvez mourir c'est ça vous pouvez le boue et le boue et oui 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 quand on te fait boue boue le verbe boue c'est boue et donc voilà avec deux eaux voilà parce que tu as été scripté pour ça et du coup oui double o c'est du coup ça fait référence à l'oxygène boue ou le loup de deux voilà et vous voyez un bon je pas on apprend des trucs donc c'est ça mit de rien on a oh putain ah je me déteste je l'avais réglé je me déteste tu peux faire recommencer chargé ah ouais ouais ah oui ah oui j'étais prêt à faire quitter c'est cool et au même tu reprends au début du checkpoint alors ça va à son moment là je pensais l'avoir réglé puisque je l'ai mis dans les conditions quand tu touches ça tu tombes oui mais au moins vous voyez c'est le direct la débo que vous allez pouvoir toucher parce qu'à l'heure où je publierai cette vidéo techniquement la démo sera sorti enfin pas techniquement c'est la démo sera sorti vous aurez lien vous aurez le lien du dit vous aurez tous les liens en descriptions juste en dessous ne vous en faites pas je vous en parle à la fin aussi on vous en parle à la fin mais voilà du coup vous aurez la version déjà patché vous en faites pas oui patché comme le perso dans craps dans bob l'éponge lui t'inquiète pas chacun sa route chacun son chemin ça le rocaille je viens de récupérer une pierre tu veux dire allez sans regarder oui bon ok c'est facile ça va une visée automatique certes et alors même appuyer sur les boutons et c'est pas facile surtout quand on voit rien j'avoue tu imagines un mudokon aveugle ça me balance en arrière alors que le balancé en avant et en vrai j'avais joué à j'avais joué sur ps2 il y avait un jeu qui s'appelait d'ororo qui qui suit en fait l'animé d'ororo est en fait le perso principal et justement il a il a il a pas il a aucun sens en fait donc du coup au début j'ai au début je jouais dans le noir je voyais juste quelques quelques lumières et il m'a fallu quoi une je me suis dit putain mais c'est génial c'est génial tu as vraiment l'impression du coup jouer le perso qui n'a aucun sens qui va absolument rien cas ou quasiment rien qui ressentait plus des choses qu'autre chose et il m'a fallu une demi heure pour comprendre qu'en fait c'était le jeu qui était pas fait comme ça parce que je me dis au bout de deux au bout du deuxième niveau putain c'est bizarre je vois il ya vraiment que dalle donc voilà c'était bizarre honnêtement il n'a pas voulu que je fasse on s'en fout mais vous avez lui encore une planète en haut à gauche une confirme sans les vies en une ok d'accord j'aurais bien aimé que ce soit là j'aurais bien aimé que ce soit la saturn de l'autre côté tu vois mais je peux comprendre que c'est en réalité c'est pas cohérent par rapport à ta localisation si tu la vois oui c'est ça 10 écrans sur la gauche tu vas pas la revoir maintenant ouais c'est ça il y a aussi de la lumière au dessus là qui était pas du tout pas du tout à la base j'ai dit honnêtement ça vous paraît pas peut-être pas forcément grand chose il faut quand même que il faut quand même que que vous vous rendez compte d'une chose c'est que ce qu'il a réalisé c'est vraiment tout ça tous les jeux de lumière les ombres le décor tout ça a été mis en place forcément c'est pas arrivé il s'est pas pondu ça comme ça vous vous rendre compte qu'il ya quand même eu des heures de travail dessus donc honnêtement je suis vraiment bluffé surtout que honnêtement gameplay en moins c'est très plaisant ok et comment je sais si je peux descendre ou monter ouais mais je pourrais pas me suicider si la corde elle lâche quoi que des passages à l'abri des regards ah non moi non plus tu crois quoi mais vous voyez il me force à jouer la démo je suis même pas payé pour ça quoi où va le monde où va le monde alors attends est ce que je peux te dire tu attends je peux même pas venir lui casser la gueule mais je peux même pas je peux même pas lui casser la gueule oh fuck it ça va être utile dans ma quête c'est cool par contre du coup je n'ai peut-être pas forcément encore grand chose au scénario c'est tout à fait logique rassurez vous bon du coup on ramasse ça quand même voilà il me dit tu peux ramasser donc moi je ramasse et il ya même les ongles comme ça entre eux c'est vachement cool du coup lui je le sauve comment ah tu fais moi le malin et ça mange attendez j'ai une pierre tiens attrape on va ok oui et lui aussi je puis les filles tiens et tiens vraiment ils sont ils sont inutiles ils sont là juste pour le tuto on n'aura pas affilié d'autres tâches j'en suis déjà une grosse une cornice pardon excusez moi ça me excusez moi il me faut pas grand chose vous le savez donc bon voilà loin de moi l'idée de me de moquer attendez c'est un je peux sauter un moyen il essaiera de se suicider bah et vous voyez quand je vous dis qu'il m'empêche de me suicider b ah ouais non mais regardez alors c'est dix clés et vous voyez en haut à gauche de la lumière qui arrive quoi c'est il soufflette du coup jusque sur le sol c'est c'est vraiment génial c'est vraiment magnifique bon il a l'air d'avoir deux côtés alors généralement dans le jeu on vous dit allez à droite que forcément c'est souvent des jeux qui vont de gauche à droite chez moi moi je fais l'inverse ah bon bah il va par là déjà est ce qu'un secret ici non apparemment non alors c'est jamais temps est est ce que je peux remonter ah bon bah j'aurai essayé donc là vous n'êtes clairement pas pas dépaysé encore une fois si vous connaissez au dehors la seule chose qui pour l'instant est nouvelle c'est vraiment le fait de pouvoir taper des objets avec une pierre par exemple oui voilà aussi en faux a vu la tronche de ton seul espoir qui l'aise oui du coup par contre si jamais j'oublie un un secret dit le nous oui bien sûr tu vois ça c'est de l'énergie lorsque la lune a explosé plein de fragments se sont éparpillés partout quand tu en récupères tu peux utiliser de nouveau tes pouvoirs mais ça ne dure pas longtemps mais il faut que tu en trouves le plus possible ça nous aidera ah bon du coup vous voyez on a un élément de on a un élément de scénario vous voyez donc vous commencez à entrevoir quelque peu les les bribes du coup de du scénario mine de rien oui c'est léger mais mais on commence à entrevoir quelque chose voilà par contre c'est encore une fois c'est pas grand chose et oui la petite lumière blanche que vous voyez au dessus du entre lui et moi un tout en haut avec la lumière bleue qui qui est bien réfléchi honnêtement encore une fois c'est pas grand chose et ça rend l'ensemble joli il n'y a pas à dire vraiment c'est joli je sais pas ce que vous vous en pensez et clairement n'hésitez pas là j'ai on va en parler deux minutes mais c'est vrai clairement n'hésitez pas à à mettre des commentaires plus que jamais clairement tous les retours sur cette vidéo ou quoi que ce soit ou sur votre expérience de la démo n'hésitez pas à à la partager et c'est vraiment ça tous les retours sont forcément pris en compte ils seront forcément donné à à mario et du coup oui on verra ce qui c'est des choses qui peuvent être améliorées plus ou moins et c'est donc n'hésitez vraiment pas plus que jamais encore une fois à à laisser un commentaire sur votre ressenti ce que vous voyez sur ce que ce que vous trouvez qui est cool sur ce que vous pensez qui est un peu moins cool vraiment n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez quoi voilà tous les retours tous les retours compte et c'est aussi pour ça que je 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 fais la promo clairement aussi de cette démo non pas parce que mario et est un frère pour moi mais parce que aussi forcément je connais son travail je sais que ce qui est forcément qualitatif il me dit tiens j'ai fait un truc est ce que tu veux tester je signe forcément les yeux fermés parce que ce que je sais que ce qu'il a fait il est forcément qualitatif donc voilà c'est prévu tu crois quoi où l'attend j'aime j'aime vraiment le fait d'avoir les la boîte de dialogue comme ça qui est suffisamment grande et suffisamment la police d'écriture est plutôt grande pour tout adapté on va dire je vais pas dire qu'elle est grande parce que voilà elle est adaptée à ma vue donc moi ça me convient très bien il y en a qui diront peut-être que la boîte est trop grande ce genre de choses mais moi honnêtement ça me convient très bien vous pensez aussi aux gens qui ont pas forcément l'habitude de qu'ils n'ont pas une bonne vie ou ce genre de choses et du coup c'est vrai que mario il a un peu tous les styles de il a un peu tous les styles de joueurs externe parce qu'il ya lui qui est un talent exceptionnel il ya kaisoul qui lui aussi un talent exceptionnel mais dans autre chose et il ya aussi moi qui a aussi un talent exceptionnel donc dans autre chose aussi donc voilà mais on le sait pas encore c'est ça ainsi qu'ont un an accepté ils ont le fait ça y'a rien à dire non tu les as au pied quoi un talent exceptionnel tu les as au pied ah oui mais ça c'est mon talent d'achille cette petite flèche bleue n'empêche j'adorais mais je peux même parvenir en arrière oui cherchez pas j'essayais encore de casser le jeu on est et s'il ya moyen de lui trouver des trucs moi honnêtement je suis preneur un lui aussi vous me direz puisque moi ça lui permettra de d'esquiver ce genre de choses mais ouais ouais hé c'est toi aïn me le fameux héros à la part Il n'y a plus près, je suis de votre côté, t'inquiète pas, c'est le grand visage qui m'envoie. Alors, il paraît que ce n'est pas la joie chez vous et que le colonel Grand qui envoie ses meilleurs smic de bain pourront vous arrêter. Il n'y a pas à dire, j'aimerais pas être un mudocon à l'heure qu'il est. Enfin bon, c'est pas comme si j'ai toujours voulu rendre les draps. T'inquiète pas bouche cousue, c'est bien comme ça qu'on t'appelle, non ? Je suis là pour t'aider. Mon poste me permet d'avoir beaucoup d'informations au sein du Magog. Et autant vous dire que vous en aurez besoin, car sans vos pouvoirs, vous n'aurez aucune chance. Quelques mudocons sont faits capturer plus loin. Je devrais te bouger et leur porter secours, mais d'abord... Prends ceci. C'est un communicateur. Avec ça, je pourrais être en contact permanent avec toi et t'informer de la situation. Baisse-le à ton oreille. Il paraît que vous avez besoin d'énergie pour vous sortir de cette galère. J'ai vu des sphères qui brillent pas loin d'ici, ça pourrait vous intéresser. Je vais me rendre sur une tour radio vers la frontière. De là-bas, je pourrais récolter des informations et même t'aider à distance une fois connecté. Bon, il faut que je m'y mette. Pluton aura fini, Pluton ira manger. Bon, ben, on se dit à tout de suite. Alors, il y a deux choses que j'ai besoin de dire sur cette cinématique. Enfin, trois en fait. Clairement, vous ne vous attendez pas à des cinématiques digne de l'original, quoi qu'il arrive. Avec les moyens du bord. Voilà, c'est ça. T'as quand même des illustrations à HD ou ce genre de choses. T'as retouché certaines choses. Forcément, dans un Slig avec les EV, on n'a jamais vu ça. Un Slig Ami non plus, on n'a jamais vu ça. Encore moins, ouais. Clairement, vous ne vous attendez pas à des animations de A à Z, quoi. Enfin, voilà. Le principal, c'est que ça fasse... Sinon, le jeu sortira dans dix ans, hein. Et c'est ça. Enfin, vous n'imaginez pas surtout ce que ça représente en termes de... En termes de création, de synchronisation, etc. Enfin, ça demande un travail colossal. Enfin, voilà. Des sacrifices qui doivent être faits, malgré tout. Enfin, voilà. C'est déjà génial d'avoir une cinématique comme ça. Donc, moi, ça me convient très bien, de 1. Enfin... Alors, par contre... Il y a un truc qui m'a vraiment fatigué. Le Slig qui dit, plus vite on aura fait ça, plus vite on pourra les manger. Mais le regard de Abe, à ce moment-là, il est blasé, hein. Il est blasé ! Le Slig, il pense qu'à une chose, c'est bouffé. Et il a raison. Il a raison, et on sait tous. Mais le regard blasé de Abe, je trouve ça, mais... Formidable. Le pire, c'est que vous, vous le savez peut-être pas. Moi, je le sais parce qu'il me l'avait déjà dit, je lui en avais déjà parlé, quand il m'avait montré la vidéo. C'est que tu me confirmes que c'est pas fait exprès. Euh... Quoi ? Son regard blasé ? C'est ça. Euh... Je dirais que si, vu que tu le vois. Vu que c'est limite en sprite, les animations dans les cinématiques, je l'ai fait exprès. Il me semble, il me semble que non, tu vois, il me semble que c'était juste pour faire un mouvement, comme c'est qu'il avait un peu cligné des yeux, ce genre de choses. Eh non, eh non, on voit bien qu'il y a un léger sourire. Ça va. Ah ok, bon, j'ai rien dit, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est rien, c'est moi, c'est moi qui extrapole mes souvenirs, c'est rien. Vous voyez, la vieillesse. Les souvenirs sont déjà un peu faussés, c'est fantastique. Mais cet air blasé de Abe, je suis fan, j'adore. C'est pas un grand chose, je trouve ça drôle. Euh... Alors, je devais dire quelque chose aussi. Euh... Mais ouais, c'est cool d'avoir un slick qui a l'air allié, pour le coup. Bon, voyons voir si la communication fonctionne. Oui, tout a l'air de fonctionner. Je peux savoir où tu te trouves grâce à ce dispositif. Donc si tu te trouves dans une zone inconnue pour toi, je serai là pour t'aider. Si tu as besoin d'avoir d'autres informations, n'hésite pas à me contacter. Ah oui, il disait qu'il était là pour euh... Il disait, eh, je suis là pour t'aider. Comment ça, il est là pour Dédé ? Il est pour Dédé. Comment ça, il est là pour Dédé ? Dédé, il est déjà avec moi. Mais euh... Euh... Du coup, nouvelle implémentation qu'il a est clairement différente de l'original. Ça, vous le savez. Clairement, si vous avez, ne serait-ce que touché un minimum à Outworld, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans les deux premiers jeux originaux. Euh... Il n'y a pas un bout... Il n'y avait pas un truc avec ce slick, justement. Si tu peux l'appeler... Euh... R3. Ah oui, bon, ça doit être celui-là, alors. Comment ça se fait que je sois avec vous ? C'est une longue histoire. Mais je te la raconterai lorsque tout sera terminé. Ah, mais j'ai eu le temps, bon, on est en démo. Ou alors, t'as peut-être pas les lignes de dialogue qui sont encore créées. Bon, ok. On continue jusqu'au bout du chemin. Les mudokos m'ont rapporté qu'il y avait de l'énergie par là. Ouh, ouh, ouh. On va avoir l'électricité dans ma l'air. Les patrouilles ne sont pas loin d'ici, alors fais gaffe à toi. Bon, je vois pas qu'est-ce qui me... Je vois pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Mario a refusé que je meurs dans la démo, donc au bout d'un moment... Voilà. Au cas où, j'ai rien oublié. Non, tu n'as rien oublié. Ok. Bon, je vais peut-être sauter dans le trou. Oh, wait. J'essaie de trouver le... Enfin, j'essaie de trouver le... J'essaie de vous donner aussi mon ressenti sur le gameplay. Honnêtement, je vous le dis, hein. Gameplay en main, honnêtement, c'est très très plaisant à jouer. Je ne vais pas vous mentir. C'est vraiment... C'est vraiment fidèle à l'original. Abe, il est bien... Il est bien maniable. Très maniable. Alors, j'ai eu un peu de mal, là, je taboue avec les... En même temps, ça lui fait aussi du ressenti pour lui, pour la... Il a aussi de retour, forcément. Mais ouais, niveau maniabilité, honnêtement, pour le puy, là, ça va. Ça a été un peu compliqué, un peu délicat, là, ces deux, trois coups. Mais ouais, une fois que tu as pris la main, honnêtement, ça va. C'est... Ouais, c'est plus ou... C'est vraiment... Quasiment fidèle à l'original, en fait, ouais. Peut-être un peu plus simple, à la limite. C'est un peu de latence, donc c'est peut-être... Enfin, un peu de latence, c'était un peu de... Il y a un... Un chouille de délai, en fait, donc c'est peut-être... Justement, peut-être un peu plus maniable encore que l'original. Ouais. Après, comme je dis, c'est juste une... Si jamais... Ouais, c'est juste une question de... D'habitude, quoi. Oh. Oh. Certains gardes travaillent tellement dur, que la plupart font une sieste pendant leur honte. Non, je plaisante. Ce sont juste des flemmards. Essayez de passer sans faire de bruit. Avec de la chance, ils ont le sommeil assez profond. Comment il... Comment il est avec ses frères, quoi, sérieusement. Enfin, ses frères ou ses cousins, on n'en sait rien, de toute façon. Ça se trouve, ils sont peut-être même pas de la même famille, donc... Voilà. Vous me direz, ils sont pas de la même famille, ils ont déjà pas les mêmes yeux, donc... Voilà. On met pas les oeufs... Bon, alors, on met pas les oeufs dans le même panier. Oui, mais on met pas non plus les oeufs dans le même panier, donc voilà. Oui, c'est ça. Par contre, ils ont vraiment la feuille lourde, hein. Ah oui, je peux pas envoûter, oui, voilà. J'ai pas d'orbe d'énergie, donc je peux pas envoûter. Ah ! Wow, pop, 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 pop.. Oh ! Attends. La claque est pas encore... Non, ça va, la claque est pas encore dispo. Ah ! et t'es juste alors oui je suis juste mais on est là pour tester des trucs oh quelle esquive ah il aurait pu ah voilà je savais bien que j'avais fini par mourir vous en faites pas vous un peu le chercher oui c'est ça mais là c'est volontaire tu vois c'est vraiment pour de 1 leur montrer un peu l'IA du slick parce que mine de rien coder des IA ça reste une purge sans nom quoi qu'il arrive je pense que t'es je sais de quoi tu parle voilà je ne suis pas le seul slick à avoir de la compassion pour vous mais il n'y a que moi qui a pris la décision de vous aider malheureusement les autres ont bien trop peur s'opposer au plus court et a raison car cela pourrait provoquer une catastrophe en tout cas pour ce qui nous concerne enfin j'aime bien alors j'aime bien le temps de réflexion qu'il a pour le compassion déjà on sentait un peu le il cherchait un peu ses mots vous voyez mais mais je dois dois-je rappeler à ce slick qui a les armes entre les slicks et les glucons qui a la puissance militaire voilà voilà tu dis ça tu dis rien c'est ça regardez Stargate comment ça a fini voilà voilà ça commence par le soulèvement d'un d'un slig et ça finit en autre chose toi 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 comment ça comment hé attends attends je vais te donner un ordre alors s'il te plaît tu respectes OBORO 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 hé salut ouais tu l'as pas encore codé pour qu'il te réponde non n'empêche j'aimerais bien des conversations comme ça avec les avec les slicks c'est cool j'aime bien je sais pas j'allais bien pouvoir discuter avec eux par contre est-ce qu'il se rendort ce slig non c'est pas sous storm où il y a un testi ouais c'est pas faux c'est pas faux même s'ils sont pas sur le même plan que toi s'ils te remarquent ils te tirent au dessus et capoute donc tâche de rester à couvert pour ne pas te faire des sordes mhm ah j'étais un peu limite couvert quand même ouais oh il est possible que ça arrive avec des couverts oui y'aurait plus d'argent plus rien par contre ouais du coup vous le voyez un peu là euh et oui du coup c'est un peu vous êtes un peu moins rapide en en roulant voilà donc étonnamment vous êtes contrairement à la vie réelle vous allez plus vous allez moins vite en roulant qu'en courant voilà voilà je ne sais pas je vais essayer de faire un truc puis c'est ça c'est tombé un peu à plat désolé voilà et en même temps c'est vrai qu'ils roulent c'est vrai et c'est vrai qu'ils sont pas forcément ah si y'a des trains donc si tactiquement y'a des véhicules oui parce que vous comprenez les véhicules qui roulent 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 voilà avance voilà c'est pas grave ça va ça va hé salut coucou oula cherchez pas j'aime bien jouer avec le feu ah il semblerait que certains mudokons ont été capturés par ici active le levier afin de les sortir de là et maintenant vous voyez ces mudokons dans leur habitat naturel une cage cherchez pas ils sont très bien là on va les laisser là dedans ils sont ils sont paisibles là vous voyez hein bon ils sont bien là dedans attends qu'est-ce qu'est-ce qu'ils sont là ils sont chistes ils sont pas un peu cher t'es esclaves c'est l'acré en ce moment les mudokons les mudokons en liberté à remuer en esclavage ça coûte ça coûtait un bras où les deux tu peux demander ça ou du con ils savent de quoi je parle ouais c'est pas faux enfin à ce prix là c'est du vol t'as vu le prix à ce niveau là autant à ce niveau là autant les faire travailler légalement quoi enfin pardon comment ça je suis limité c'est la crise partout ouais mais non ouais mais non toi ah bah voilà ce que je veux ce que je débourse pour les esclaves ça va servir à payer les ébullitions c'est ça bon du coup on va attendre qu'ils reviennent pauvres tibia perles je me doutais qu'il allait revenir par là bébé il revient là non mais mais il fait exprès celui là c'est pas possible ouais il entend rien aussi et sur un malentendu écoute ça passe voilà voilà et mieux comme ça donc là on est vraiment sur quelque chose qui est plus fidèle à au doigt de nouvelles au au dans le storm etc là dans le le système d'envoûtement on va dire c'est plus un envoûtement qui est automatisé c'est plus un envoûtement qui est bon du coup ça s'explique clairement par le par le scénar apparemment mais mais du coup oui c'est une boule que vous qu'on doit envoyer apparemment sur les sur les gens oh ben voilà et les gens il ya plus rien qui me sépare d'eux il ya plus la barrière mario j'ai le droit de les taper non après toi ça a buggé j'ai enlevé cette fonctionnalité pour l'instant parce qu'elle n'est pas au point ça je vais bouté dans mon coin voilà je reste en prison voilà je bouge peut-être à voter va vous et donc plaisir en jouant au reste de la démo s'il te plaît oui bon ça va certes c'est que le chrono il tourne aussi c'est vrai et en plus je le paye pour ça vous imaginez du coup il me sert à rien lui en fait je vais juste tirer appuyer sur le bouton voilà on verra s'il me sert à rien c'est sly couper le panneau à vendre à bon bref 1 vu le prix honnêtement les personnes qui va vouloir en vouloir oui le tout sens ne fonctionne pas encore il n'est pas encore au point oui voilà vu que mieux de compte ce sera pas si embêtant oui voilà c'est juste pour apprendre si la base encore une fois c'est vraiment pour pour la base après comme on avait dit toutes les fonctionnalités de base dans d'autres voir ne sont pas encore totalement inclus dans le dans le jeu ça sera pour le final pour le jeu final mais voilà actuellement ça n'est pas encore la lune ah oui oui je me demandais c'était l'une c'était une grosse lumière mais non c'était une c'est une lune une grosse planète ok tout va bien je voulais fermer la cage mais apparemment ça veut pas donc bon voilà oui je suis bien et je suis bien élevé je voulais refermer la cage bon et non c'est pas possible c'est en panne j'aurais essayé j'ai sauvé les deux oui ok ils étaient juste au même endroit ok je veux pas me dire qu'il ya pas de secret ici pas de secret et les gens vous me voyez vous me voyez plus ah merci vous voyez la queue quand même merde ah vous voyez vous voyez plus 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 bon on y va je sais je suis à comment ça garde tes puces attendez quoi quoi tente pas fait de fou ça pour rien ah putain c'était ça il pourrait être libéré si je décide d'appuyer sur le bouton mais tu as le choix de ne pas le faire aussi je suis libre de faire ce que tu veux malheureusement j'aime jouer jaddy j'aime appuyer sur des boutons tirer des leviers donc voilà oh joli ah joli 10 sur 10 pour le pour l'atterrissage vraiment il est magnifique bon par contre c'est pas pour autant que je vais vous sauver et c'est une des beaux c'est pas le jeu final je fais ce que je veux c'est plus pendu vous débrouillez pour la suite c'est ça je vous ai libéré maintenant vous faites ce que vous voulez de votre vie voilà ils ont ils ont été ils sont apparemment décidé à à essuyer le sol ils essuient leurs larmes en fait c'est ça sachant que tu as un loop on va dire une série d'audio exprès avec le sligali dans chaque niveau ah oui donc en fait pour le parce que tu veux tout entendre il faut l'appeler continuellement mais voilà c'est c'est pas une obligation mais il ya un il ya un intérêt à faire quoi en fait alors je pense qu'on parle de cette caisse là et de ça voilà c'est vrai c'est vrai ce passage excusez moi ça me revient en mémoire j'ai le droit de renommer abe si elle m'avait été une femme ça aurait été l'art oui du coup c'était le bruit de la c'est le bruit du des ah non ah oui oui c'est juste que du coup elle descendait prendre son point ok c'est un milieu au star vache ça va donner d'excellents fruits ah oui mais sauf que les noix de coco quand elles vont tomber vont faire plus mal elles vont tomber de plus haut ouais mais j'ai envie de sauter à gauche c'est que oui mais c'est con j'ai envie de me suicider oh là par contre vous pouvez aussi sortir la face du du contexte si vous voulez ça me ça me gêne pas putain par contre là j'allais courir sauter alors que c'est pas ce qu'il faut faire et n'empêche l'ambiance encore une fois l'ambiance c'est mario qui a travaillé dessus et l'ambiance est vraiment génial aussi quoi elle est elle c'est plus loin discrète elle est elle est fidèle elle était fidèle à l'original mais là on passe dans une autre dimension un autre endroit pardon aussi et alors ça voyez c'est pas grand chose dans l'audio mais ça rajoute un peu de honnêtement ça m'a foutu une montée de stress plus qu'autre chose en fait à tombe à à à à je suis dit il ya un mur ou un truc comme ça non pas du tout ok formidable mais c'est bien et je découvre je teste les trucs c'est voilà et comme je dis à chaque fois dans mes intros de mes intros de vidéos sur du sport méca cette vidéo a été tournée par un abruti n'essayez en aucun cas de leur produire pour utiliser l'ascenseur place-toi vers le centre et appuie sur le panneau de commande pour monter ou descendre c'est vrai que ça a changé des ascenseurs à corps qui te tiraillait le bras comme à l'époque ouais j'avoue de rien vous voyez que j'ai mal au bras justement j'avoue m'empêche alors c'est pas grand chose mais ouais les les jeux appuyant maintenant on voit quand même le hype qui est dans la brume encore une fois ces jeux de de premier plan d'arrière-plan etc c'est vraiment génial quoi après j'ai vu j'ai déjà vu les cams je sais mais honnêtement ça me ça me sidère à chaque fois en fait le travail qui fait il sait aussi pour vous le faire remarquer comme je toute façon comme je dis souvent c'est dans les petits détails qu'on remarque qu'un jeu a été soigné ou pas c'est vraiment dans ce genre de petits détails ouais mais si j'ai envie de m'électrocuter je peux voilà tu es libre de faire ce que tu veux ouais mais non je suis pas aussi je suis pas aussi méchant quand même j'allais dire abruti comme tu l'as su bien dire dans avant qu'on arrive dans ce niveau pas faux oui pourquoi ils font pas du bon travail on s'est rien ils ont peut-être élu employé de l'année la lumière la lumière verte honnêtement de l'éclairage qui dit qui est fait et en plus sur aime honnêtement enfin vous voyez encore une fois je dirais jamais assez les jeux de les jeux de lumière d'ombre et de de brume etc ils sont tellement bien faits après forcément il y a passé des heures et des heures dessus comme il l'a dit et je suis à chaque fois sous le charme et ébahi à chaque fois du travail accompli quoi Mudo Compower ouais bon celui qui a écrit ça honnêtement il va se faire pense qu'il a dû se faire un peu remonter les bretelles bon ok il a pas de bretelles qu'on connaît bienvenue au site d'extraction de fossiles à ce qu'on va donc voir des vieux au pour quitter la zone il va falloir désactiver cette fichue barrière électrique il ne fait rien faire de mon côté il va y avoir un levier pour étendre hé j'avais hé j'avais dit que je m'électrocuterais pas avec la première j'ai rien dit pour celle là voilà bon il tient ses engagements c'est ça et attends peut-être que si je passe discrètement ça passe non si je passe discrètement là bon ok je le ferai électrocuter plus le ferai électrocuter plus lentement mais sur plus longue durée donc peut-être que finalement sur la durée ça passe non ok j'ai compris ça va apparemment on peut aller à gauche je vais voir ce qu'il y a à gauche nice je vais pouvoir envoûter ça c'est il y a quoi dans ces chariots des trucs et dans celui-là des bidules des bidules est-ce que je peux l'envoûter celui-là voilà on est pensé c'est ouais c'est facile à prendre en facile à envoûter quoi Sécurité un sligant encore puis son poste retrouvez-le et contactez le service de transport des prisonniers terminé ce doubleur est excellent il n'y a rien à dire par contre je n'ai plus de balle ça y est j'ai liquidé tout ce que j'avais liquidé c'est fun et je peux même pas les abattre zut je veux en buter un moi c'est la dame fera toujours rire cherche pas pour quitter la zone va falloir désactiver cette fichue barrière électrique je peux rien faire de mon côté mais il doit y avoir un levier pour éteindre oh ça va voilà voilà je peux en sauver un parrain après tout il n'y a pas de numéro donc je ne sais pas de récupérer le chéric le chéricule hein celui qui vous en donc honnêtement ça va alors par contre je pense que la vidéo elle va être énorme je pense qu'elle est un peu longue donc vous m'excuserez il est où ce pignouf oh attends je n'ai pas dit ah oui oui je suis parti avant je me suis dit ça y est on a un disparu celle là je ne l'ai pas encore fait dans un playtest j'en avais fait bugger mais pas là oh passage secret je me t'ai dit aussi que c'était un peu louche hein oh bonjour ok bon je suppose que si je libère les minocons ça va ouvrir le truc peut-être coucou par ici alors lui il est originaire il a la voix originale j'adore ce mélange d'originale avec le avec les voix customisées c'est vraiment cool surtout que tu as des variations en fait dans les dans les commandes donc c'est va ça rend le le jeu un peu plus vivant en fait et un peu plus interactif parce que du coup ça dit plus ça dit la même chose mais différemment le rendement d'os fossiles est récolté six minutes depuis trois jours on 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 a a c'est bon tu tu peux lâcher abe tu peux lâcher abe comme ça je peux charger pour ça faudrait déjà à gauche faudrait déjà la voir et encore une fois les gens des aléas du direct en route ah oui ça a donc enlevé le truc ah là par contre ne rêvez pas je les ai sauvé la première fois mais je vais pas les sauver la deuxième fois ah oh oh pardon bouffe le Ah j'adore le bouffle C'est pas moi Je le jure J'efface les traces Par contre j'en fais un peu plus sur le parquet Ok c'est pas du parquet c'est de l'acier Mais bon vous m'avez compris Alors ça en fait deux de moins Par contre je vais redescendre Parce qu'il y avait autre chose que j'avais pas récupéré Du coup Il y avait une dernière chose Que j'avais pas récupéré C'était ça Mais ça c'est du codex C'est du codex Qui n'est pas encore Implémenté sera forcément dans le jeu final Mais je sais que Je m'avais dit que ça serait pas dans la démo Déjà de base Ouais Donc du coup il y aura aussi des choses à récupérer Il y aura des connectables Ça c'est cool Ça va encore changer Alors par contre je peux pas aller plus loin à droite Ouais il y a rien de plus On est d'accord Bon bah on remonte du coup J'avais pas vu il y a la petite tête jaune là Je suis en train de montrer du doigt Mais en fait vous me voyez pas Donc ça sert à rien ce que je fais Je sais pas il y a des choses Je me rends compte après Je suis pas habitué pour ces conneries moi Mais on laisse pas moisir de la bouffe Non mais ouh On laisse pas moisir de la bouffe Autant le manger Par contre ce compteur il est génial Il est vraiment magnifique Je persiste Il est vraiment magnifique Merci 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 Sous aucun prétexte Il est en train de vous capturer par tous les moyens Terminé Terminé Ah j'ai attend la voix de ce double Sécurité Le distributeur de friandises est encore en phase Il y a une vraie Il y a une vraie prestance ce double Sa voix me dit un peu quelque chose Je vais pas mentir Moi aussi bizarrement Elle me dit quelque chose En même temps Oui Ça c'est logique Eh bah ça va Je suis pas mort finalement Voilà on finira sur ça Cheatburger Ah bah eh Ah bah oui c'est fini Eh autant finir sur un cheese Non je déconne Bon Bon du coup Gros résumé de cette De cette démo Vraiment le gameplay en main Il est vraiment cool Le bug qui sera pourriger Voilà forcément Donc là Là vous avez quoi qu'il arrive Le lien de De 1 Vous avez le lien du site Pour aller télécharger la démo Et Regarder des artworks Ce genre de choses Il y a quelques petites choses Qui sont postées Et surtout Le discord Donc le discord de Mario Pour le coup Sur le cas vous avez Je te laisse en parler Vas-y C'est ton discord Après tout J'en parlerai forcément moins bien que toi C'est sûr Moi c'est aussi pourquoi Je puis boire un coup En fait Ouais ouais Il a besoin de respirer pour moi S'en fout Et donc Ce discord Il est là surtout pour Accéder aussi à la démo Pour avoir accès Pour ceux qui voudraient être Beta testeurs Tester des versions De certaines portions du jeu Pour le tester Et essayer de casser le jeu Voilà C'est le but d'être un bêta testeur Il y a aussi La partie doubleur Si vous Vous qui regardez cette vidéo Vous avez envie de faire du doublage Vous pouvez Si vous êtes Si vous êtes Professionnel Semi professionnel Ou pas professionnel Vous pouvez faire du doublage Pour ce jeu Il suffit juste de rejoindre le discord 03638383838 Mais sinon Il y a juste à rejoindre le discord Dans la partie candidature Et en plus Il y aura un bon suivi Pour Selon les voix Que vous voulez La personnelle Que vous voulez doubler Et les audios Que vous m'envoyez Il y aura un suivi Pour voir si Je l'intègre Oui ou non Selon votre convenance C'est Ce que j'appelle Un super suivi Voilà Si je t'envoie Un CV Une lettre de motivation Ça passe ? Oui C'est ça J'ai mis ça en option Mais ça va être obligatoire Je pense Donc voilà Envoyez à un CV Une lettre de motivation Vous serez forcément lu Selon Et vous serez retenu Ou pas Selon des critères Tout à fait objectifs Et Dans l'éventualité Où vous êtes forcément Pris ou prise Ne vous inquiétez pas Un Sleek viendra sonner Chez vous Et vous donner Des promesses Vous donner Votre récompense Du coup Il viendra Il viendra chez vous Voilà Vous aurez une visite Surprise du Sleek Il y aura une casquette Et tout Bref Je vous ai parlé des détails Mais ça sera cool Non bref Très de conneries Mais du coup Oui Au niveau du gameplay C'est vraiment cool Alors Forcément Un temps d'adaptation Sur certaines actions Qui sont peut-être Pas forcément les plus Pour lesquels On n'a peut-être pas Forcément l'habitude L'habitude Honnêtement C'est vraiment fluide Moi Le gameplay en main Il est vraiment bon J'ai eu un peu de mal Au début Comme j'avais dit A faire le A sauter dans les Dans les puits Mais ça a été vite Corrigé Clairement Mais non Honnêtement Ça va C'est C'est Vraiment fidèle A l'original Pour le coup C'est très bon A jouer C'est très fun Après il y a forcément Plein de choses Qui ne sont pas encore Implémentées Dans le jeu Ce qui est logique Mais voilà Vous avez déjà Une bonne base De ce que ça va être Et ça vous donne Aussi un avis Sur votre ressenti Donc vraiment N'hésitez pas A jouer Si vous le pouvez Et à donner vos avis Clairement ça compte N'hésitez pas du coup Donc aussi à Bon le pouce Forcément Honnêtement Vous voyez Je suis vraiment Quelqu'un Qui ne demande Jamais en plus Ce genre de choses Vraiment Ceux et celles Qui me connaissent Depuis très longtemps Savent que Je le dis plus Pour la déconne qu'autre chose Quand je dis Pouce bleu Ce genre de connerie Et vraiment N'hésitez vraiment pas A partager Cette Je ne vous demande Même pas De partager Forcément Ma vidéo Je vous demande Juste De partager Juste Surtout Le site Le lien Le lien De Mario C'est vraiment Plus ça Que je vous incite A partager Plus que ma vidéo Ma vidéo On est juste là Pour vous montrer Ce que c'est C'est tout C'est vraiment Le lien Vers Vers le jeu De Mario Qui compte Plus qu'autre chose Vraiment N'hésitez pas N'hésitez pas A partager Ce Le lien Du Game Jolt Pour le coup Puisqu'il est sur ce site Pour ne pas Le dire Trop tard Ça fait Je le sais Du coup Doubleur On en a parlé Ah oui C'est vrai que Du coup La seule cinématique Qu'on avait dans le jeu Où il y avait Des dialogues Je maintiens Quand même Le sous-titre Pour les souris Malentendants Honnêtement Ça pourrait être Un peu plus cool Pareil pour ceux Qui Bon forcément Il n'y aura pas De version anglaise Pour le coup Mais au moins Avoir un sous-titre français Ça permet au moins A eux De pouvoir Utiliser un Google Trad Pour A minima Pouvoir essayer De comprendre Ce qui se dit Ou quoi que ce soit A l'écrit Ou pas Il me dit Que ça peut être Toujours cool Vous inquiétez pas Je milite déjà Pour ça à la base Donc Vous en faites pas Et Ce n'était pas du tout Un reproche Tu le sais très bien Même graphiquement Le jeu Il n'y a absolument Rien à dire dessus Je sais à quel point Ça a été léché Donc vous en faites pas Aucun fliche N'a léché En plus Ces écrans Donc vous inquiétez pas Ils sont totalement clean Et mais de coup On bien nettoyer Donc vraiment C'est parfait Et Par contre Oui du coup Là j'ai testé la débo Il faut qu'on ait le jeu final On est d'accord Bien sûr Voilà Donc du coup Forcément Comme les jeux ont tendance A être repoussés Etc Quoi qu'il arrive Il nous faut une date de sortie Donc je veux Mario Je veux une date de sortie Une date de sortie D'accord C'est noté Non mais Dis moi Quand est-ce que ça sort Le jeu final Oh je n'ai pas pris Moi Une tête de sortie Ah Bah techniquement Oui Là sur l'écran Il y a une tête de sortie Oui Oui Une tête de sortie Donc Pour la débo Rien de plus simple Au moment Vous regardez la vidéo Elle sera disponible Ah 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 Mario 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 Ah Eh ben Il semblerait Qu'on l'ait perdu Écoutez Il semblerait Qu'on l'ait perdu Euh Bon Bah voilà En tout cas Comme il a dit Oui Le jeu sera Disponible plus tard Forcément Ça va demander Beaucoup de temps Donc ne pensez pas L'avoir dans 6 mois Ne rêvez pas Clairement Ça va demander Beaucoup de boulot Euh Mais voilà J'espère en tout cas Vraiment que cette débo Vous aura plu Que vous avez envie D'en savoir plus Et d'en voir plus Vraiment Euh Donc voilà Merci à vous Encore une fois N'hésitez pas à commenter Vraiment Même si c'est juste Un super 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 Bon travail Quoi que tout ça Mario est revenu Euh Je disais Ouais Je disais vraiment Ah si il y a une chose On n'a pas parlé C'est les doubleurs Euh Mais ouais Encore une fois J'insiste C'est pour dire Super Super travail Etc N'hésitez vraiment Pas à le dire Au quoi que ce soit N'ayez pas peur De mettre un commentaire Vraiment C'est très important Euh Mais ouais Du coup au niveau Des doubleurs Il y a qui qui double Oui il y a qui qui Il y a qui qui double Donc Pour notre ami Eve C'est Ruby Ruby Donc un doubleur Qui fait partie Du discord De Saltar Saltar lui-même A fait des doublages De quelques mudokons Notre cher Riveless Et celui qui a fait Le plus de personnages Notre Monsieur K Monsieur Kaisoul En personne En personne Ouais Vous imaginez Que je suis même pas dedans La déception Ça va coûter cher Je lui ai dit Je veux le rôle d'un mort Du coup il me l'a donné Donc forcément Moi je parle pas J'ai aucune ligne de dialogue Un mort ça parle pas Qui m'a dit bye bye Enfin bref Trêve de conneries Écoutez Merci à eux Vraiment d'avoir regardé Cette vidéo Je fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Pour un live Dès que je serai Rétabli Bisous bisous Bye Oui je dis bye Donc je bye Sous-titres par Jérémy Diaz